Ok, est-ce que ça tourne ? C'est parti ! Hey ! Ça fait hyper, hyper longtemps que je n'ai pas fait de vidéos outfits simples, nudes, qui ne cassent pas la tête, pas transparents, larges. Ce sont des vêtements en général qui n'ont pas besoin d'être repassés, parce que je suis une grosse filet marde. Bref, et sans plus tarder, c'est parti ! Donc, on va commencer avec cette robe que j'ai sur moi. Voilà, je mets un manteau, mais genre la matière, la matière, les gars. Je suis fan. C'est Dilek Yamakuro. Alors, il faut savoir que dans cette vidéo, avant qu'on m'attrape par la veste, qu'il n'y a aucun partenariat. Mais voilà, je tiens à préciser, même si pour moi, ça ne change rien avec ce partenariat ou pas, je kiffe, je kiffe. C'est comme ça. Bref. Je ne sais pas si vous voyez le délire, mais c'est assez extensible. Mais en fait, ce que j'aime surtout, c'est la coupe. La coupe de ce manteau est incroyable. Du coup, moi, j'aime beaucoup le mettre. Je le mettrais assez souvent. Là, en automne, je commence déjà à le porter. Je trouve qu'avec une robe, ça passe super bien. En fait, ça passe avec tout. Et c'est une couleur que j'aime en plus. Donc voilà. Il y a aussi l'équivalent chez Modanissa. Si vous voulez, je mettrai les liens, etc. Si jamais il n'est pas disponible. Bref. Et puis, cette robe, elle vient de chez Modanissa aussi. Les rêves en barre d'infos. Alors, pour vous donner aussi une idée, il faut savoir que je fais 1m63. Voilà, je sais pas si ça peut vous aider. En chaussures, on va avoir des boots. Mais genre, elles sont pas trop mignonnes. Mais elles sont trop mignonnes. Et c'est quoi la taille ? 39, je crois. Donc j'ai pris une taille au-dessus de ma taille habituelle. Mais elles sont incroyables. Par contre, elles commencent à me faire des ampoules. C'est relou. Voilà, ça va avec tout. Donc ça, on aime. Et ça va avec tout. Vous allez voir que je vais le mettre dans beaucoup de tenues. Voilà. Tenue numéro 2. Alors là, c'est un look que j'adore. Donc là, on va avoir pareil. C'est une robe de chez Dilek Yamakoro. C'est vrai que j'ai pas mal de vêtements de chez elle. C'est une robe en cuir simple. En fait, j'aime trop comment elle est coupée et tout. J'aime trop. Je suis fan. Bon, tiens, quand il pleut, tu vois, c'est pratique. C'est cool. Mais le point négatif, je vous avoue que c'est le bruit. Tu vois, tu marches. C'est un peu relou. Mais on aime bien. Et attendez. Attendez. Faut que je vous montre les chaussures. On dirait des chaussures de Bratz. Attendez. Est-ce que j'ai besoin de parler ? Non, je n'ai pas besoin de parler. Cette paire est digne. Cette paire est élégante. C'est tout ce qu'on aime. Non, mais elles sont incroyables. Mais dites ce que vous voulez. Je m'en fiche. C'est rare que je mette des tailles. C'est très, très rare. Et je vous avoue que celles-là, elles sont très confortables. Ce qui est juste dommage parce que j'aurais bien aimé qu'on voit le haut, en fait, la botte. Mais franchement, elles sont pas trop mignes. Je suis désolée. Je force. Regardez-moi cette beauté. Tenue numéro 3. Là, c'est une astuce que je vais vous donner pour recycler vos vêtements d'été, entre guillemets. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une robe simple. Vous voyez, elle est hyper mime, super mignonne. En fait, vous voyez, c'est le genre de robe où, vous voyez, c'est cintré. Du coup, on dirait une jupe en bas. Et là, l'astuce, vu qu'il fait un petit peu froid, c'est qu'on va mettre un pull avec un gros col dessus. Ça va couvrir votre robe. Et en fait, ça fait un effet jupe. C'est un style hyper minimaliste que je kiffe. Et je trouve que les deux couleurs, elles se marient trop bien. Même si ce n'est pas la même matière, ça, c'est un pull que je vous recommande. Alors, le pull, il vient de chez Kip. H&M, je l'avais acheté l'année dernière, il me semble. Et cette robe de chez Modanissa. Je crois qu'on est à la quatrième tenue. Oui, il me semble que c'est ça. Il faut savoir que je suis une fan. Mais une fan des ensembles. C'est trop pratique. C'est génial. Il n'y a pas plus à l'aise que des ensembles. Donc moi, en fait, j'ai marié un haut de chez Primark. C'est un sweat, voilà, qui est quand même assez long et large. Je prends toujours des détails. Genre, c'est du XL. Tu vois ? J'ai vu quand c'est bien loose, bien oversize. Et donc, avec ça, je mets un bas. Donc, je ne sais plus, il vient d'où ? Ouais, de chez Primark. Ensemble, ça va super bien. Et en gros, ça te fait un ensemble. Et moi, je fais ça pratiquement pour toutes les couleurs. Un sweat, par exemple, marron avec un bas marron. Ça te fait un ensemble. C'est magnifique. Et c'est rare que je les garde seuls. C'est-à-dire que je ne mets pas que ça. Je mets toujours un manteau, en plus. Pour moi, c'est un peu court. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a une petite capuche, tu vois. Même si on porte... Enfin, par ce moment-là, je porte le hijab. Ben, quand il pleut, je n'ai pas envie que ça abîme la matière. Du coup, j'aime bien me couvrir comme elle. Ça, c'est pratique aussi. Voilà. Pour les manteaux, donc là, en fait, c'est exactement la même marque. C'est la marque Alia. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une marque que vous avez chez Motanissa. Donc, soit je mets cette couleur-là. Franchement, j'aime beaucoup. Il tient quand même chaud, mais ce qu'il faut. Tu vois, par exemple, s'il fait moins 50, ça ne va pas t'aider. Par contre, s'il fait, je ne sais pas, 15 degrés, 10 degrés, je pense que c'était bien. Voilà. Donc, voilà. Soit cette couleur, je trouve que ça a bien avec le gris. J'ai exactement le même, mais en noir. En fait, j'aime beaucoup la marque Alia chez Motanissa. Alia, normalement, c'est une marque de grande taille. Moi, ça me va parfaitement parce qu'on veut du style oversize. Donc, voilà à quoi il ressemble. Vous, vous préférez quelle couleur avec le jogging gris ? Mais je trouve que les deux, ça va bien. Voilà. Puis, en termes de chaussures, on a les ASICS. J'ai oublié le nom. Je vais vous l'écrire quelque part. Mince, j'ai oublié le nom. Je voulais chercher une alternative au Air Force One, les Nike. Parce que, comme vous le savez, je ne dis pas que ASICS sont mieux, mais moi, je boycote totalement les marques qui surexploitent les Ouïghours. Je pense que vous savez ce dont il s'agit. Deux ans maintenant que je n'achète plus du tout du Nike. Et j'ai quand même voulu chercher une alternative parce que pour moi, ce sont les meilleures paires et ça va avec tout. Ce sont vraiment ces chaussures que j'ai trouvées. De loin, on dirait des Air Force. Et elles sont hyper confortables. Franchement, je les paye combien en promo ? En plus, 70 euros. Là, elles sont un peu plus chères. Moi, je crois que je les ai payées 60 euros. À tout casser. Tenue suivante. Alors là, on va avoir un look totalement blanc. Je pense que vous avez compris que j'aime le nude. On va avoir une jupe donc simple, glissée. Je l'ai acheté en Turquie. Je l'ai acheté à Bershka. Je ne l'achète plus du tout dans le groupe non plus Inditex. Donc, je ne vous recommande pas Bershka. Non, mais franchement, je l'aime beaucoup. Avec une jupe, je kiffe. Et puis, avec ça, je mets un manteau. Pour le manteau, on va partir sur un manteau blanc aussi. Voilà. Par contre, je ne vous recommande pas... Ce n'est pas une tenue que je vous recommande quand il pleut. Parce que voilà. Tu risques vraiment de te tâcher assez facilement. La matière, c'est pareil que le manteau que je vous ai montré chez Dila Kermakoro. C'est vraiment extensible. Il se froisse très difficilement. Donc ça, c'est ce qu'on aime. Et j'aime bien la coupe. Donc, la boutique est la suivante. Tell the Dukane. Ça fait très longtemps aussi que j'ai acheté ce manteau. Ça fait... Ça fait deux ans que j'ai acheté ce manteau. Donc, je ne pense pas qu'il soit encore disponible. Donc voilà. Avec la jupe, je mets ça. Ou bien avec la jupe, parfois, je peux mettre aussi un genre de parka. Voilà. Si jamais, je n'ai pas envie de trop salir celui-ci, je préfère mettre un parka avec beige que je ferme. Tenue suivante. On reste dans le thème blanc. Et là, on va mettre un sweat ultra large. Alors, la marque, c'est Primark 3XL. C'est pas XL. C'est 3XL. Mais bon, c'est ce qu'on aime. Et devinez ce que Assia a aimé avec. Un jogging. Oui. Voilà. C'est un jogging simple, blanc, très large et que je mets personnellement avec mon sweat. Et j'aime beaucoup mettre avec le manteau que je vous ai montré juste avant. En fait, j'aime trop ce délire. Vous voyez ? En mode côté classe, mais en même temps côté décontracté. Ça, c'est trop mon kiff. Je trouve que ça casse un petit peu ce truc et moi, j'aime trop. Mais ça tient chaud quand même. T'es hyper bien dedans. C'est trop chill. Et on continue avec quoi ? Avec les ensembles. Alors là, je voulais juste m'arrêter. Deux secondes sur le bas. Vous allez kiffer ce bas. Franchement, quand je l'ai reçu de chez Botaïssa, je me suis dit mais non, mais il est incroyable. Il est super bien pensé. Quand vous voyez par exemple de derrière, on ne dirait pas que genre il est à l'envers. On dirait que je ne le tiens pas droit. Comment je peux vous expliquer ça ? La fermeture, elle est sur le côté. D'accord ? Donc là, tu as le pantalon qui est tout droit. Là, je suis obligée de me lever. Pour mieux vous expliquer. Vous voyez, le pantalon, normalement, ils le coupent comme ça. Et bien là, cette fois-ci, ils l'ont coupé comme ceci. Histoire que ça fasse en mode jupe. Mais c'est un pantalon. C'est-à-dire que si je tire, c'est un pantalon. Mais ça reste un pantalon. Parce que l'inconvénient de la jupe, moi, c'est pour ça que je n'en porte pas non plus souvent, c'est que tu es obligée de mettre quelque chose en plus dessous. Parce qu'un coup de vent, où tu tombes, on voit tout. Voilà. Et ça, c'est super bien pensé parce que ça reste un pantalon en fait. Et ils ont fait exactement la même chose derrière. Donc derrière, ça fait vraiment un effet jupe. C'est super bien pensé. Et puis avec ça, bon, je vous avoue que c'est un peu moulant. Donc habituellement, je mettrais plutôt ça avec un sweat que je vous montrerai juste après. Parce que j'ai plein, plein, plein de col roulé chez moi. Que voilà, cette couleur, elle est mignonne. Avec ce petit bas, c'est mignon. Il faut savoir que j'ai un code. C'est asiatique, le code. Et donc, vous avez des petites réductions à chaque fois que vous faites des achats. Et c'est toujours ça de gagner. Donc il y a la place du col roulé. J'aime beaucoup aussi ce gros sweat de chez H&M. C'est bien ça. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Franchement, il est trop beau. J'aime trop la couleur. Cette couleur-là, j'aime trop. Et franchement, je suis digue parce que je ne l'ai pas sur moi. Mais il y a un bas comme ça de la même couleur. Du coup, ça te fait un ensemble. J'ai beaucoup aimé H&M. Je vous jure que H&M, ils ont grave des bêtes de vêtements. H&M, vous êtes des bons d'air. Si vous voulez qu'on fasse une collab, passez en déme. Mon mail pro, c'est celui-ci. Voilà. Tu vois. J'ai lâché tellement d'argent chez vous. C'est bon. Donc H&M, j'avoue que ça fait longtemps que j'ai ce k-way. Mais ma mère, elle m'a dit qu'elle l'avait retrouvé. Voilà. Donc, si on a d'autres, allez-y. Et franchement, il est trop trop beau. Moi, j'aime beaucoup la coupe. Hyper large. Je l'ai pris en taille M. C'est idéal quand il pleut, quand il ne fait pas très beau, tout ça. Mais il tient assez chaud quand même. Je me tiens à le préciser parce que... Ou bien sinon, je mets cette veste qui est noire. Il est aussi en blanc. Je vais vous mettre une photo. Je l'ai mis quand je suis allée en Suisse. En Suisse, dans les montagnes, il faisait froid. Il faisait vraiment froid. Et franchement, il tient super chaud. Donc là, on a le même, mais en noir. Le style de ce manteau, enfin, de cette veste, elle est vraiment ouf. Mais voilà, pour vous dire qu'il y a deux coloris possibles, mais je trouve que le blanc, il est beaucoup plus beau. Mais le noir, il est... Ah, j'ai un truc que j'aime bien. En termes de chaussures, franchement, je mets encore une fois la même chose. Voilà, soit des baskets, soit les bottines. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous avez pu avoir quelques petites inspirations. Et comme ça, vous allez avoir des petites idées. Ah, suivez-moi aussi sur Instagram. C'est asiatique. Normalement, tu vas me trouver. Voilà, il y a deux petits tirés. Oh là ! En plus, on va bientôt atteindre les 200K. Mais en tout cas, sachez qu'il y a un gros concours que je vais préparer. Vous n'êtes pas prêts ? Ça va être du cash. C'est quand même plutôt intéressant. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, franchement, n'hésitez pas à commenter et à me le dire parce que franchement, faire ce type de vidéo, c'est long. C'est très très long. Je n'ai pas encore commencé le montage mais je sais que c'est long. Et puis, écoutez, quant à nous, on se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine vidéo. C'est ça. C'est ça. que pour un moment, C'est ça. C'est ça.